On a décidé de créer une entreprise sans patron. On ne voulait pas créer une société classique avec un patron, des salariés. Donc on a imaginé un système un petit peu original. Il n'y a pas quelqu'un qui décide, donc on construit. On construit une réflexion et même si la décision est peut-être longue à prendre, à la fin on s'enrichit du processus de prise de décision. Je suis salariée en CDI d'une SARL, donc statutairement c'est tout ce qui est de plus classique. Mais les salariés sont également associés de l'entreprise, donc on est quelque part nos propres patrons. Et on a un gérant qui change un tour de rôle, c'est-à-dire que tous les deux ans on change de gérant. On a choisi que chacun était rémunéré en fonction de son propre chiffre d'affaires. J'ai la chance de pouvoir faire un boulot dont je vis, mais qui en plus correspond à mes valeurs. J'ai l'impression de pouvoir vraiment développer mon travail comme j'entends. Dans une entreprise classique, par exemple la dimension recherche, je ne pourrais pas la satisfaire. Je ne pourrais pas passer du temps là, dans ce forum, à discuter comme ça. Il faudrait que je demande à mon employeur s'il est bien d'accord, lui expliquer que c'est une démarche de prospection, tout ça. Et je ne suis pas là-dedans. Je ne pourrais pas faire partie de groupes de recherche qui ne sont absolument pas rentables. Mais pour moi c'est le sens de mon travail aussi que de pouvoir faire ça. Donc du coup c'est un moyen, j'allais dire, de m'épanouir complètement dans mon travail, d'être complètement autonome. Et en même temps, j'ai quand même une espèce de garantie avec un statut salarié. Je vis avec mon activité, donc on peut dire que c'est rentable. Si mon activité ne me fait que de gagner de l'argent, je ne suis pas sûre que ça me conviendrait. Je ne serais plus capable maintenant d'être dans un environnement traditionnel. Je pense que le travail peut être une aliénation si on n'en a pas la maîtrise. Je peux tout à fait travailler avec des personnes qui sont par exemple très compétentes. Mais si je suis amenée, comme ça peut arriver dans la vie, à avoir un patron qui n'est pas forcément très compétent, je suis complètement rétive à ce genre de choses. On construit aussi une position commune, on construit une réflexion. Du coup on ne va pas forcément très vite au départ. C'est-à-dire que tout fait l'objet de discussions. Ça c'est un peu à la fois une difficulté, mais en même temps c'est une richesse. Il faut faire confiance à l'autre. On ne peut pas faire tout, peut-être tout en collectif. Donc il y a des gens qui prennent l'initiative. Par exemple, moi en ce moment je me suis emparée de la question de la communication. Donc on n'avait pas vraiment de charte graphique, je me suis dit je veux investir là-dedans. On constitue un petit groupe et puis quelqu'un prend un peu l'initiative et un peu l'leader. Ils font des propositions, ils font un retour au collectif. Et puis on repart sur autre chose, on va lire et ainsi de suite. Je pense que si on veut donner vraiment de l'ampleur à de nouvelles formes de pratiques, il faut rentrer dedans. C'est bon quoi.